Quand on parle de menaces internes ou externes, souvent on est sur une impression encore de zéro ou de un, de binaire, à savoir est-ce qu'on positionne les gens en interne ou en externe. On s'est aperçu chez Balabit, oui en effet, on a besoin de savoir d'où viennent les gens, mais que la sécurité ne peut pas s'arrêter là. On est obligé de rentrer dans ce qu'on appelle chez Balabit la contextual security, la sécurité contextuelle. Donc c'est de savoir, certes c'est une personne interne, il faut savoir que dans les études faites par Balabit, on s'aperçoit que 70% des professionnels de la sécurité positionnent les gens internes comme plus importants à monitorer, à surveiller et donc à sécuriser que les externes. Ça s'explique par diverses histoires déjà de presse, Snowden en fait partie, on s'aperçoit que les gens en interne ont toujours un pas d'avance par rapport aux gens externes, parce qu'ils ont l'information, parce qu'ils ont l'historique de la société, parce qu'ils ont l'historique sur les process également internes. Donc oui, c'est les premiers à surveiller, mais Balabit va plus loin en appliquant ce principe de contextual security. C'est certes une personne interne, mais qui est cette personne ? Des fois, il est peut-être plus pertinent de surveiller l'assistante qui va avoir toutes les clés des bureaux de direction, que de surveiller le PDG qui lui ne connaît même pas l'accès à son adresse email par exemple. Le UBA, c'est un nouveau marché, c'est ce qu'on appelle le User Behavior Analytics, donc l'analyse comportementale des utilisateurs. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'idée principale, c'est de remettre la sécurité dans son contexte. Et donc pour ça, Balabit, depuis sa création, a développé trois lignes de produits. La première étant sur les logs de sécurité, donc les événements. L'idée principale, c'est d'avoir des traces. Si on transpose comme sur une scène de crime physique, l'idée principale, quand on rentre sur une scène de crime, quand on rentre sur un acte de malveillance, c'est d'identifier les empreintes digitales et les empreintes digitales dans la sécurité informatique, c'est les logs. Donc au départ, Balabit s'est axé sur la création de ces traces. Ensuite, Balabit s'est dit, malheureusement, avec des traces, on ne fait que du post-mortem et en plus, ça va être soumis à discussion et à interprétation. Donc on a lancé ce qu'on appelle une caméra protocolaire, qui est notre outil Shell Control Box, bastion en français, qui va permettre de monitorer sous un format tel une vidéo, vu que ce qu'on va enregistrer, c'est la totalité des actions protocolaires, donc encore des traces, mais qu'on va pouvoir reproduire sous un format vidéo, donc tel un film. Et grâce à ces deux sources d'informations, donc le Syslog NG Store Box et le Shell Control Box, on va avoir des données qui vont remonter vers cet outil d'analyse comportementale qui va mettre en perspective ces informations. Et grâce à BlindSrutter, donc notre outil de UBA, on va pouvoir analyser et créer une trace comportementale de la personne.